... Aujourd'hui, toute une histoire se penche sur les histoires d'amour au sein d'une même famille. Des liaisons inattendues qui perturbent souvent l'entourage. De qui votre mari est-il tombé amoureux ? De ma mère. Et puis, elle est venue me dire, écoute, on n'a plus besoin de toi, t'es ni monarien. Et puis, il faut que je te dise, en plus, je couche avec ton mari. Moi, ça a été un fait similaire, sauf que ça a été pire, parce que moi, je les ai surpris. Elle, elle lui a posé à sept reprises la question. Tu n'as jamais eu envie de te faire ta belle-mère, c'est un fantasme de tout genre. Christine et Bertrand étaient beaux frères et belles sœurs lorsqu'ils se sont connus. Leur union est mal vue par le reste de la famille. Que Christine soit mise de côté comme elle l'est par sa belle famille et surtout par ses enfants, là, c'est vraiment une situation très, très difficile à vivre. Si c'est à refaire. Ah ben, je le referai. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue sur notre plateau, c'est toute une histoire. Nous parlons aujourd'hui d'histoire d'amour, tombé amoureux d'un membre de sa famille, d'une cousine, d'un beau-frère, d'un gendre, d'une belle-mère. C'est rarement quelque chose que l'on imagine, c'est tellement tabou. Mais voilà parfois que cela arrive. Le regard que la société porte sur ses unions tient à la parenté qui nous lie généralement à cette personne. Ses unions, comme on va le voir, ne sont pratiquement jamais interdites par la loi. En fait, c'est la morale qui les réprouve. Sans oublier, évidemment, l'échamboulement qu'ils provoquent dans les familles. Que faire ? Que faire lorsque les sentiments naissent profondément en soi envers un membre de sa famille ? Faut-il tourner les talons sans réfléchir ? Ou tenter le tout pour le tout ? Comment ensuite l'annoncer, puis le faire accepter à l'entourage ? Le jeu en vaut-il toujours la chandelle ? L'amour sera-t-il plus fort que les tabous ? Souhaitez bienvenue à tous nos invités qui sont là aujourd'hui. Et si ça vous arrive d'en savoir un peu plus. Alors d'abord, la première question, c'est quel était leur lien de parenté avant que l'amour ne les unisse ? On va poser la question à Christine et à Bertrand. Alors, c'était mon beau-frère. C'est-à-dire ? Ça l'est encore, puisque nous vivons ensemble, mais nous ne sommes pas mariés. Donc, c'était ma belle-sœur. C'est-à-dire ? Parce que c'est ambigu. Nos deux conjoints sont frère et sœur. Voilà. D'accord. Maryse est également notre invitée. Les Micmacs en famille, vous connaissez ? Avec qui vous vivez aujourd'hui ? Avec mon beau-frère. C'est-à-dire ? Voilà, j'allais vous le dire. L'ancien mari de ma sœur. D'une de mes sœurs. Mariée pendant combien de temps avec votre sœur ? 12 ans. 4 enfants. De cette union. C'est compliqué, ça, hein ? Oui. Oui. Une de vos sœurs vous a accompagnée, où est-elle ? Oui, elle est derrière vous. Cécile, donc pas la sœur qui est... Non, pas elle. Une autre. C'est plus compliqué avec elle. Vous essayez de faire en sorte que les choses se simplifient. Non, que ça arrange simplement que ma sœur... Ça arrange ? Oui, ça arrange. C'est ma sœur. Il n'y a rien... C'est pas parce que je suis avec mon beau-frère, ça reste ma sœur. C'est important que ça s'arrange. Nathalie est également votre invitée. De qui votre mari est-il tombé amoureux ? De ma mère. Ça, c'est hallucinant, je trouve. Oui, assez, oui. Assez hallucinant. On ne pense pas que ça peut arriver un jour, mais ça m'est arrivé. Arnaud et Frédéric sont également nos invités. Vous êtes sur le point de vous marier. Toutes nos félicitations par avance. Merci. C'est pas tout heureux. Vous vous connaissez depuis... J'ai envie de dire depuis toujours. Quel est votre lien de parenté à tous les deux ? Cousin-cousine germain. En plus d'être cousin germain, une nette différence d'âge vous sépare. C'est pas non plus... C'est... 17 ans d'écart. C'est pas un ça. Ça veut dire que quand... Vous vous souvenez de sa naissance ? Pas... Pas exactement. Il y a eu une grosse coupure dans le temps. Une séparation par les kilomètres, puisqu'on habitait à 1 000 km de distance. Mais oui, je l'ai connue petite, effectivement. Oui, enfant, bien sûr. Vous nous direz à quel moment ça a basculé ? Si on vous l'avait dit, vous ne l'auriez pas cru ? Absolument pas. Pas du tout. Non. Impossible ? Pour moi, c'était impossible. Et pourtant, le grand jour, c'est donc pour... Le 26 mai 2007. Pour bientôt, regardons. Du coup, j'ai annoncé, j'ai commandé d'aller se marier, là. Oui ? À mes collègues, qu'on croit qu'on était cousins et cousines, ils le savaient pas. Ah ! Et ouais ? Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Bah, ils trouvent ça normal, bah, de toute façon... Ils n'ont pas de réflexion, quoi. Non, non, pas du tout. Ils ont bien réagi. Le 26 mai prochain, Arnold et Frédéric seront mari et femme. Un amour qui peut surprendre, puisqu'ils sont cousins germains. Pour moi, son père, c'était mon oncle et aussi mon parrain. Et donc, moi, alors, sa mère, c'était ma tante, mais on l'appelle tous ma reine. Et son père, bah, c'est mon oncle, voilà. Malgré leurs liens de parenté, le cousin et la cousine n'ont pas grandi ensemble. 17 ans les séparent. Et même s'ils se croisaient aux fêtes de famille, ils ne se connaissaient pas vraiment. Voilà, bah, là, j'avais 19 ans. Moi, je suis petite, là. Ah, bah, là, t'y avais... 3 ans. Eh bien, moi, je faisais le fou en boîte. Et toi, pendant ce temps-là ? Bah, moi, je prenais le mi-bron. On n'avait pas de choses en commun, puisqu'elle était toute petite. Moi, j'étais déjà presque un adulte. Moi, je pensais qu'elle m'amuser, hein. J'étais petite, alors... Dès que je le voyais, je me sauvais, des fois. Il n'y avait rien de ce qu'il y a aujourd'hui, quoi. C'est la maladie du père de Frédéric qui va les rapprocher. Arnold revient au chevet de son oncle et tombe sous le charme de sa cousine, alors âgée de 22 ans. Malgré les préjugés, il décide d'assumer ses sentiments. Ce sera plus difficile. J'ai eu du temps à l'aimer. Les sentiments sont venus, mais pas d'un coup, en vérité. Pour moi, c'était mon cousin, donc... C'est ça qui me bloquait, au niveau des sentiments. Frédéric a fini par s'avouer qu'elle aussi était amoureuse de son cousin. Aujourd'hui, l'heure est au projet d'avenir, à l'ordre du jour, faire un bébé. Qu'est-ce qui vous amène ? Donc, en fait, avec Frédéric, ça fait maintenant 2 ans qu'on vit ensemble. On a donc le projet d'avoir un enfant. Et on aimerait savoir quels sont les risques qu'on en court, le fait qu'on soit cousin germain. Voilà. Bon, alors les risques, je vous rassure tout de suite, il n'y en a pratiquement pas, puisque je connais vos parents. Je connais vos parents aussi, Frédéric, évidemment. Et juste, on va juste approfondir avec quelques questions. Donc, dans votre famille, jusque le plus loin que vous puissiez remonter, il n'y a pas d'anomalie, de maladie particulière ? Vous n'avez jamais entendu parler de quoi que ce soit ? Absolument pas. Il n'y a pas de précaution particulière. Il y aura une surveillance peut-être un tout petit peu plus attentive. Est-ce qu'on vous fera... On vous proposera une amniosynthèse ? Je ne suis pas certain du tout. Donc, tout va très bien. Il n'y a aucun souci. Ça nous rassure. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas... Ça nous rassure vraiment. Un enfant, un mariage, tout s'enchaîne pour Arnold et Frédéric. Et la famille est ravie, même s'ils ont encore un peu de mal à considérer leur nièce comme leur future belle-fille. C'est vrai que ça me fait drôle. Ça me fait drôle parce que je l'ai connu bébé. Je l'ai langé. Je l'ai changé. Et c'est vrai que de l'avoir avec, en plus, mon frère, c'est vrai que ça me fait drôle. Donc, sur le coup, on pense à des choses... Les candidatons. Et puis, bon, on s'aperçoit très vite que, ben... De tout ça, en fait, on s'en fiche, quoi. On n'a plus la même vue sur... Il y a 30 fois en arrière, c'était pas la même vue de maintenant. Il y a des tabous qui sautent un petit peu à la fois. Des préjugés qui sautent un petit peu à la fois. On vit dans un monde un peu plus moderne. Et puis, il y a certaines choses, aujourd'hui, qui sont admises et qui n'étaient pas hier, quoi. C'est un peu le cas dans toutes les familles, j'ai l'impression, non ? Oui, je crois. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos autres invités. Cousins germains, germaines. Ben, disons... Je pense que quand on est passé par ce genre d'expérience, on n'a plus la même vision, donc... Par la vôtre ? Oui, je veux dire, moi, avant... On dirait plus tolérant. Voilà. J'avais pas du tout cette vie... Oui, avant, ça m'aurait choquée. Bertrand et Christine, vous étiez mariés, Bertrand, à une femme. Et vous, Christine, aux frères de cette femme. Depuis quel âge vous vous connaissez tous les deux en tant que beau-frères et belle-sœur ? Alors, nous nous sommes croisés en 78. 77. C'est 30 ans, pardon. Lors d'Abal, je m'en souviens. Vous avez quel âge, l'un et l'autre ? 23 ans. Moi, j'avais 17 ans. Est-ce que vous avez assisté au mariage respectif de l'un et de l'autre ? Oui. Tout à fait, on s'est mariés la même année, donc à quelques mois d'intervalle. Avec chacun quelqu'un d'autre ? Oui, avec ma future ex-femme. Rappelez qui est cette femme ? La sœur de mon mari. La sœur de son mari. C'est banal. C'est banal ? Qu'est-ce que vous faites dire que c'est banal ? C'est ce que je pense. Maintenant, nous, on se voit comme hommes et femmes. On a tourné une page avec nos conjoints. Et on était beau-frère et belle-sœur. Mais pour nous, maintenant, on veut construire. Et puis, on n'est plus beau-frère-belle-sœur. La première fois que vous vous êtes rencontrée, vous avez eu un petit tilt mutuel. Vous ? Oui, oui. Mais justement, il y a 30 ans. C'était en 1977. Et c'était tabou à cette époque. Moi, quand je l'ai vu, il m'a plu. Mais j'étais déjà engagée. Et lui aussi de son côté. Qu'est-ce qui était tabou ? Tabou de tomber amoureux, déjà, alors que j'étais déjà moi-même fiancée. Et puis, en plus, ça allait devenir mon beau-frère. Donc, j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Alors que là, oui, tout était possible. On n'était pas mariés. Dans un coin de votre tête ? C'est-à-dire que vous vous êtes dit plus tard... Je me suis dit, non, non, je me suis dit, il me plaît, mais bon, c'est pas pour toi. Ça s'arrête là. Tu laisses tomber, t'es engagée. Et puis, mon fiancé, je l'aimais. Comment votre complicité s'est créée ? On a toujours été complices. Mais on aimait rire ensemble. Au réunion de famille, on était à côté l'un de l'autre. Et puis, c'est vrai qu'on rigolait ensemble. On a toujours été proches. C'était une belle-sœur formidable, rigolote, qui aimait s'amuser. Mais sans, pour ma part, penser à... Sans à rien penser ? Ah, non, non, on pensait... Ah, non, 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 j'avais bien mis ça de côté. J'étais trop... Trop sérieuse. Dans les règles de la société ? Oui, voilà. Encadrée par une famille... Et pas vouloir faire de mal autant que... Ah, non. Surtout pas. Mais vous en aviez envie ? J'en avais eu envie la première fois que je l'ai vue. Maryse, vous êtes en couple aujourd'hui avec Patrice, qui est le mari, ou plutôt, en fait, l'ex-mari aujourd'hui, d'une de vos sœurs. Je précise qu'au tout départ, il y a bien longtemps, mais quand vous étiez vraiment une toute jeune femme. Et c'est important de préciser, je pense, ce Patrice en question était votre petite amie. Vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais 18 ans. Je peux dire dans quel contexte. En fait, je travaillais pour l'armée, j'ai eu une mutation sur l'Allemagne, et il est venu faire son service. On s'est connus comme ça. On s'est fréquentés, on a habité dans le même appartement pendant un an, et on s'est séparés. Voilà, donc... Et lui, quand vous vous êtes séparés, il est parti habiter avec le reste de votre famille, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Il est parti... Il avait sympathisé avec une hôte de mes sœurs, sans qu'il y ait de... Non, pas elle. Encore une hôte, on est six. Donc j'ai quatre sœurs, trois sœurs. Donc avec une hôte de mes sœurs, il est resté en contact avec ma famille, et c'est de cette façon-là qu'il a fait connaissance de ma sœur Corinne, dont il est devenu l'époux. Donc c'est comme ça que votre ancien petit ami s'est mis en couple, est tombé amoureux d'une de vos sœurs. Comment vous avez réagi ? Vous étiez jalouse ? Non. Moi, j'étais... À l'époque, j'étais bien prise par mon travail. C'est bizarre quand même, non ? Oui, je me suis dit... En fait, la première chose à laquelle j'ai pensé, parce que je l'ai su par un de mes frères, je me suis dit, la première fois qu'on va se retrouver tous ensemble, puisque dans le cadre de la famille, c'est quand même la réunion, il va y avoir un moment de flottement. Et je me suis dit, bon, puis ça se fera, c'est comme tout, quoi. Ça passera. Voilà, on va être mal à l'aise un moment. Vous aviez été amoureuse de cet homme ? Oui. Enfin, moi, je ne vis pas un an avec quelqu'un sans sentiments, on ne sait pas... Donc leur histoire est devenue peu à peu assez sérieuse, ils se sont mariés, ils ont eu des... Vous avez assisté au mariage ? Leur mariage, oui. Pourquoi vous dites leur mariage ? Parce que ma sœur a été mariée une autre fois, mais je n'y étais pas allée cette fois, donc il faut que je... Des enfants ? Oui. Vous aviez à ce moment-là quel contact avec eux ? Et j'étais partie, moi, je suis un peu la voyageuse, un peu tout le temps, partout et nulle part, et je me suis, en fait, posée quand j'ai eu mon fils. Et à ce moment-là, il venait nous voir. Et on a repris contact comme ça. Il restait une petite attirance mutuelle ? Non. Pas à ce moment-là, non. Rien ? Rien du tout. Non, non. Rien du tout. Non. Je le... On n'était pas ça autre chose. Et puis il arrive un moment où, du moins à l'époque, c'était le cas, où il faut savoir mettre une distance. Ah, mais ça, c'est la raison, c'est pas la passion, ça. Je ne saurais pas comment vous expliquer pourquoi c'est reparti après, mais à ce moment-là, je pense que ni lui ni moi, on n'était pas disponible, en fait. Moi, j'étais bien en couple. Lui, il était probablement bien avec ma sœur à ce moment-là. Et la question ne se posait pas. Ça s'est fait. C'était devenu un tabou ? Non, du tout. On n'en parlait pas, en fait. On n'en parlait pas. Est-ce que le fait que cet homme soit marié avec votre sœur, est-ce que c'était un interdit ? Non. Non. Pourquoi ça l'aurait été ? C'est oublié, tout simplement. Oui, voilà. Moi, j'étais passée à autre chose. Moi, je ne suis pas pour les étiquettes. Voilà. Cette chose est à moi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quelqu'un doit être disponible. Il doit faire ce qu'il veut. Et surtout pas dans ce genre de domaine. Donc moi, je me suis dit, si, ils sont bien tous les deux, pourquoi pas ? Nathalie, les amours en famille, c'est un tabou pour beaucoup que nous tentons de percer, de mieux comprendre aujourd'hui dans cette émission. Vous êtes rendu compte de ce qui s'est passé entre votre ex-mari et votre mère. Vous l'avez senti venir ? Oui, je l'ai senti venir. Avec moi, elle était beaucoup plus distante. Dans quel contexte c'était ? En fait, mon père avait ouvert un hôtel-restaurant. Et donc, il nous a dit, si vous voulez venir travailler avec nous, il n'y a pas de problème. Moi, avec mon ex-mari. Et donc, j'ai dit oui. Donc, votre père, votre mère ? Mon père, ma mère, mon frère, ma belle-sœur, moi et mon ex-mari. Donc, on a tous travaillé dans la... Vous et votre mari à l'époque ? Voilà, mon mari. Donc, on a tous travaillé dans la société. Et puis, arrivé un moment, ma mère et mon mari, ils étaient un petit peu déprimés parce que c'est beaucoup de travail, la restauration. Il faut beaucoup d'heures, beaucoup de présence. Et puis, ben voilà, et puis, ils se sont rapprochés, quoi. Mais bon, c'était pas très discret. Ma mère, bon, m'ignorait. Et puis, c'était des petits mamours, des petites plaisanteries. Mais où ? Quand ? Comment ? Le midi, ou quand ils faisaient le service. C'était flagrant, quoi. Et il n'y avait que moi qui s'en apercevait. C'était ça, le pire. C'est qu'il y avait que moi qui s'en apercevait. Mon père ne voyait rien, mon frère ne voyait rien. Et je leur disais, mais si, il y a quelque chose. Ils me disaient, mais non, t'es folle. Pourquoi tu dis ça ? Vous en parliez à votre mari ? Non, je préférais pas. Vous aviez peur de la réponse ? Oui, peut-être aussi, oui. Et à votre mère ? Ah non, j'aurais pas pu. Ah non, je crois qu'elle m'aurait dit, non, non, t'es folle, ou pire, mais non. Je préférais pas. Cette histoire m'a paru incroyable quand j'ai préparé l'émission. Franchement, je me suis dit, comment c'est possible ? Oui, surtout que j'ai eu une vie de famille très... Ben, famille, quoi. C'était repas de famille, c'était les dimanches en famille, c'était Noël en famille, c'était pas très famille, quoi. Frères et sœurs ensemble. Donc, de toute manière, on aurait pas été famille, mon père aurait pas... Il aurait pas investi... Votre père et votre mère étaient amoureux l'un de l'autre ? Ben, mon père, oui, il était amoureux de maman. Ils étaient amoureux l'un de l'autre, surtout lui, c'est ça ? Oui, oui, oui. Elle, je sais plus maintenant, en fait. J'ai plus quoi penser, en fait. Quelle différence d'âge il y avait entre votre maman et votre mari ? Ils ont 13 ans. La différence. Moins que vous. Eh oui. Je pose la question à Yvonne Ponset-Bonissol. Bonjour, Yvonne. Vous êtes psychologue, auteur notamment du livre Comment finir avec les blessures de l'amour. Oui. Pas simple. Tomber amoureux d'une personne qui fait partie vraiment intégrante de son premier cercle familial, comme cela, c'est quelque chose qui... Il fait tabou, mais est-ce que, pour autant, est-ce que ce n'est pas aussi un peu rassurant ? Un peu familier ? Voilà, il y a quelque chose de familier dans la proximité du choix. Dans les trois premiers cas, on voit qu'effectivement, il y avait un amour naissant quelque part, c'était dans un coin de la tête, enfin, et ça ressurgit à l'occasion d'un petit problème, le cancer du papa de madame, et puis, je crois, il y a eu un autre problème, une crise conjugale pour madame. Donc là, effectivement, le traumatisme est dans, hop, il y a une résurgence d'un amour qui était resté comme ça, en sommeil. Donc ça, ça ne me paraît pas trop... Je trouve que c'est assez normal. En revanche, je suis comme vous, j'étais très choquée par madame. Pas choquée, mais vraiment... Enfin, pas choquée, et Dieu sait si je ne juge pas, mais là, je crois qu'on a... Il y a plus qu'un nerf, plus qu'une odeur d'inceste, on est vraiment dans... C'est aussi une rivalité avec votre maman ? Oui. Globalement ? En fait, elle m'étouffait. Je me suis aperçue maintenant que je n'ai jamais eu une vie d'adolescente, je n'avais jamais de copine, quand c'était toujours elle qui passait en premier. Donc, un narcissisme très important et une façon de rater la vie de femme de sa fille. Un peu ça, oui. Vous allez fort, hein ? Oui. Mais c'est quelque chose de très fort. Oui. Mais c'est quand même révoltant. C'est très surprenant, vous allez nous raconter les circonstances dans un instant. En tout cas, ce sont des personnes de notre famille, chacun qu'on connaît depuis longtemps, on l'a ou on la connaît depuis longtemps, si ce n'est depuis toujours, pour certains ici présents. À nos yeux, en fait, il n'est rien d'autre que notre gendre. Enfin, quelqu'un l'interdit, cousin, cousine, belle-sœur, jusqu'au jour où, comment et pourquoi on change sa manière de voir cette personne ? C'est assez étrange. Comment cette personne devient non plus quelqu'un de proche, comme un ami, comme une personne de la famille, mais quelqu'un qui est érotisé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que soudain, les yeux se mettent à briller, le cœur à battre, etc. C'est la deuxième partie de notre émission. Frédéric, vous êtes rapproché dans des circonstances assez pénibles qui ont été évoquées par Yvonne, puisque votre papa a déclaré un cancer. Dans la difficulté, quelque chose de spécial s'est produit ? Par rapport à lui ? Ou par rapport à votre sensibilité ? Oui, j'étais un peu... Oui, elle était à ce moment-là très émotive. Effectivement, elle savait qu'elle... Vous mettez ça avec un grand sourire, on a l'impression que vous en avez profité. Non, 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 pas du tout, pas du tout, mais... Non, quand même pas, non. C'est quand même... C'est vrai que c'est un malheur. Quelqu'un est décédé, c'est un malheur. Maintenant que de ce malheur naisse un amour, c'est quelque chose quand même de positif. Arnande a eu un comportement particulier à ce moment-là ? En disant que je me suis rendu disponible, malgré une activité professionnelle toujours débordante, je me suis rendu disponible, oui. Mon père était émouvant, donc il venait assez souvent, il venait assez régulièrement. Mais vous êtes fille unique ? Oui, j'ai quatre frères aussi à côté. Je suis la seule fille. Donc rendu disponible pour toute la famille ou pour elle en particulier ? Disons que je me suis rendu disponible... Au départ, je suis allé voir mon oncle, mais par la suite, j'allais voir mon oncle et voir Frédéric parce que je ressentais quelque chose. Et vous ? Moi, pas du tout. C'est clair. Au début, c'était un an. Vous aussi, vous avez vu Bertrand Fragil, il y a des problèmes dans son couple. Il s'était confié à vous. Deux ans auparavant. Qu'est-ce qu'il vous avait dit ? Il m'avait dit que ça n'allait plus du tout et puis qu'il en souffrait énormément. Et moi, j'étais dans le même cas, mais depuis plus longtemps. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure ce mot rassurant ? C'est vraiment ça. Moi, quand je suis allée vers lui, je savais, je le connaissais, je savais quelque part que je ne me trompais pas. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial avec Bertrand ? Je me suis souvenu que... Quand je l'ai vu, il m'a fait battre mon cœur. Vous l'aviez oublié, vraiment ? Vraiment ? Je l'ai oublié quand même, peut-être pendant 16 ans. Il a été occulté. Il est quand même revenu vite. Quand je l'ai vu, c'est lui qui est apparu. Qui a fait le premier pas ? Comment vous avez fait le premier pas ? Je lui ai écrit. Je lui ai envoyé une lettre. Pour lui dire quoi ? Je lui ai dit que... que je l'avais désiré et que c'était tabou, je n'en avais jamais parlé, mais que maintenant, c'est vrai que connaissant notre situation, que je le désirais. Physiquement ? Je n'ai pas voulu lui dire... Désirer, c'est sans ambiguïté. Oui, voilà, c'est ça. Je n'ai pas voulu lui faire peur parce que moi, je désirais, mais c'était un peu plus quand même. Mais j'ai dit que je le désirais et qu'il veuille bien me faire un signe à l'avenir. C'était réfléchi ou c'était... Quand c'est écrit, généralement, c'est réfléchi. Oui, oui, oui. Pas un petit texto comme on fait aujourd'hui. Je veux dire, c'est une lettre qui arrive par la poste qui... Tout à fait, c'est une belle lettre. Comment vous avez réagi ? Vous étiez en couple ? Oui, mais j'étais enfin... Le couple battait de l'aile depuis 4 ou 5 ans. J'étais en fin de vie de couple. C'est ce que je lui avais dit. J'avais dit texto, enfin textuellement, je lui avais dit j'étouffe à la maison, je n'aime plus ma femme, c'est fini. Et comment vous avez réagi néanmoins à ce courrier ? Je n'ai pas cru. J'ai cru à un piège de ma belle-famille. C'est en train de me piéger. Qu'est-ce que je fais ? Donc, j'ai jeté la lettre tout de suite. Excusez-moi, vous étiez encore en couple à ce moment-là ou l'un des deux était déjà séparé ? Non, non, nous étions en couple. On est tous les deux en couple. Nous vivions toujours ensemble. Mais nous connaissions de tout un temps. Un piège de votre belle-famille, c'est-à-dire ? Comme c'était... Je veux dire, j'étais exclu de ma belle-famille, j'étais un paria dans la belle-famille. Vous faisiez partie de sa belle-famille ? Oui. C'était mon seul soutien avec son mari. Mais un piège dans quel but ? Mais pour voir... Vous avez dit que c'était mon seul soutien avec son mari. Oui, oui, les deux étaient... Non, non, sincèrement. Vous me posez une question. Vous y répondez. On est là pour ça. C'est exactement. Donc, j'ai cru, mon premier... La première chose que j'ai pensée, c'était un piège. J'ai relu la lettre. Je l'ai relue, je tremble. Un piège pour vous mettre en faute ? Oui, pour voir ce que j'allais faire, voir si... Oui, je ne sais pas. Vous savez, il se passe tellement de choses dans la tête qu'on ne réfléchit plus normalement, en fin de compte. Et puis, j'ai détruit cette lettre, je l'ai brûlée tout de suite. J'ai quand même conservé l'enveloppe pour comparer l'écriture. Je me suis dit, j'arriverai bien à voir Christine un jour. On fera une dictée. Normal. Entre beau-frère et belle-sœur. Je n'ai plus pensé à ce courrier jusqu'au lendemain. Pendant combien de temps ? Un jour. Oui, je n'ai plus pensé à ce courrier jusqu'au lendemain. Ça monte au premier étage, là, oui. Vous avez dormi dessus, quoi. Puisque Christine m'a relancé. Non, 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 moi, j'avais occulté tout ça. Et puis, le lendemain, le téléphone sonne au bureau et c'était Christine qui m'appelait. Oui, parce que... Je n'avais pas donné réponse. On parle de 12 heures, là, 12-15 heures. Oui, mais 24 heures, c'est important. Rappelez-vous pour dire quoi ? Je l'ai appelé pour... Je voulais savoir, en fait. Quelque part, je me suis dit, si je me trompe, je vais peut-être me prendre le raton de ma vie. Alors, je veux le savoir. Et puis, en face, quoi. En face au téléphone. Non, je lui ai téléphoné. Je lui ai dit, je passe. Je peux venir, qu'elle m'a dit. Non, mais je lui ai demandé. Elle est arrivée, toute fragile, les larmes aux yeux. Donc, je l'ai consolée. J'ai ouvert mes bras pour lui apporter un peu de réconfort. Et puis, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux ? Elle me dit, je veux que tu m'aimes. Ça a été... Ce n'était pas une histoire d'amour comme les autres. Il y avait un lien de parenté entre vous. Non. Indirect ? Par alliance ? C'était nos époux et épouses qui avaient des liens de parenté. Nous, on n'avait rien, en fin de compte. Oui, par alliance, c'est comme on dit, c'est la famille, quoi. Oui, voilà. Ça ne vous a pas gêné ? Ça ne vous a pas... Un peu. Je suis au départ, j'ai culpabilisé, quoi, quelque part. Et vous ? J'ai longtemps souffert. Donc, à un moment donné, j'ai voulu être heureuse. Aujourd'hui, on en parle plus librement. C'est peut-être égoïste, mais... C'est vrai qu'aujourd'hui... Quelquefois, il faut être égoïste. Aujourd'hui, on en parle plus librement parce qu'il y a quelques années qui se sont passées. C'était en 2002. Donc, on a réfléchi à tout ça. On s'est dit, mais on est des monstres, on n'est pas des monstres. Et puis, on a eu la vie de la famille, la vie des gens, la vie des amis. Et on se forge une opinion, en fin de compte. Le lien de parenté par alliance. Là, le lien de parenté que vous, vous avez subi, il est carrément direct. C'est ce que... Ça a gêné ni votre mère ? Ah non. Ni votre mari ? Ah non, non plus. Quand j'en parle avec mon équipe, en fonction du sexe de chacun, on est tous gênés par quelque chose de différent. Mais voilà, ils n'étaient pas gênés. Elle préfère rogner ses enfants pour son grand amour, comme elle nous a dit. Votre mari ? Oui. Comment vous avez découvert qu'ils avaient une liaison tous les deux ? Elle est venue me le dire. Elle est venue un jour... Bon, j'étais en repos et elle est venue chez moi. J'avais ma petite fille de 6 mois dans les bras et elle est venue en furie. Déjà, elle est en colère. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis, elle est venue me dire, écoute, on n'a plus besoin de toi, t'es une monarien. Et puis, il faut que je te dise, en plus, je couche avec ton mari. Vous y avez cru ? Vous avez cru un mauvais film ? Au départ, je n'ai pas réalisé, en fait. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc, de là, j'ai appelé mon père. Et mon père, il m'a dit, t'es folle. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu dis ? Ça va pas. Et puis, bon, je suis restée un moment comme ça, toute seule. C'était déjà fait, vous nous avez dit ? Oui. Ah, oui, oui. Oui, oui. Je serais certain que... Votre mari, vous lui avez peut-être posé des questions aussi ? Mais il n'a rien voulu me dire. Il a nié ? Ah, oui. Non, il n'a ni nié, ni... Il n'a rien voulu me dire. Il ne m'a rien dit, en fait. D'un coup, il est devenu muet, comme ça. Voilà. Je lui dis, mais explique-moi qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Il n'a rien su me répondre. Il n'a rien su me dire. Bizarre, hein ? Oui, c'est bizarre. Maintenant, bon, ça fait un moment... Bon, je n'oublierai jamais, mais bon, je refais ma vie, ça va. Mais c'est vrai que... Maintenant que j'ai des filles, moi, je ne ferai jamais ça à mes filles, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est impensable. S'il y a bien une personne qui peut vous comprendre ici, c'est Mathilde, qu'on va entendre dans un petit instant. Mathilde, sa maman et son mari ont une liaison quasiment... Pas quasiment, carrément, sous ses yeux. On écoute leur histoire juste après ce message de la rédaction de Toute une histoire. Vous vivez une grossesse difficile, vous n'en pouvez plus. Votre conjoint vous a quitté alors que vous étiez enceinte. Depuis que vous êtes enceinte, vous rencontrez des problèmes sexuels. Pour vous, la grossesse est loin d'être un moment de bonheur. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0800 20 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Par amour pour votre conjoint, vous avez totalement changé de vie. Par amour, vous vous êtes ruiné. Vous avez fugué pour suivre celui ou celle que vous aimiez. Vous ne pensiez pas en être capable, et pourtant, vous êtes allé jusqu'à harceler la personne que vous aimiez. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0800 20 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, toute une histoire se penchera sur ce qu'on appelle pudiquement la première fois. Une découverte de la sexualité attendue par certains, un bon ou un mauvais souvenir pour les autres. C'était normal. Enfin, c'était pas non. Honnêtement, c'était pas terrible. Honnêtement, c'était pas exceptionnel. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Je me souviens de tout dans les détails. Vous avez déjà fait l'amour ? Et non ? Qu'est-ce que vous attendez précisément ? Le mariage. Si ça se trouve, vous perdez beaucoup de temps parce que le jour où vous allez faire l'amour pour la première fois, vous allez vous rendre compte qu'elle est minuscule ou... Benoît intervient dans les classes de lycée pour préparer les jeunes à cette première fois. Si la capote a été pliée, par exemple, elle est morte, elle est foutue, elle va la poubelle. Faut jamais plier une capote. C'est seulement à la fin qu'il lâche pour un petit réservoir sans air. On l'applaudit, c'était pas mal. Ça a duré 40 secondes, donc c'était pas... Pourquoi ça a duré 40 secondes ? J'étais petit, maintenant j'ai changé. Quel âge vous aviez ? J'avais 13 ans. Bonjour Mathilde. Bonjour. Comment vous réagissez à l'histoire de Maryse ? Pas de Maryse, de Nathalie, pardon. Moi, ça a été un fait similaire, sauf que ça a été pire puisque moi, je les ai surpris sur ma terrasse le jour de la fête des mères. Je suis rentrée chez moi, donc la terrasse était allumée, j'ai fermé... La porte était ouverte, la porte d'entrée était ouverte, je suis allée dans ma chambre, mais c'est une maison de plein pied. Il faisait doux, donc les volets étaient fermés, mais les fenêtres étaient ouvertes. Et là, j'ai entendu, après quelques minutes, quelqu'un se lever et aller éteindre la lumière de la terrasse et refermer la porte de la maison. Sauf qu'il n'avait pas pensé que la fenêtre serait ouverte. Et de là, je les ai entendus. Entendu quoi ? J'ai entendu, je dirais le mot sans vulgarité, tu préfères que l'on te fasse une fellation ou qu'on te caresse ? J'ai cru tomber de mon lit. Je me suis dit, c'est pas possible. Après, elle, elle lui a posé à sept reprises la question. Tu n'as jamais eu envie de te faire ta belle-mère, c'est un fantasme de tout gendre. Là, je n'ai pas compris. Il m'a fallu un temps de réaction et ensuite, je me suis levée et j'ai ouvert la porte d'entrée. Ils étaient tous les deux dans le noir, enlacés, la main entre ses jambes et je les ai regardées. Je suis restée sans réaction, à vrai dire. sans réaction. Au bout d'un moment, ils ont quand même senti qu'il y avait une présence et ils m'ont vue. Voilà, ils m'ont vue et ma mère a répondu oui, on va arrêter parce qu'après, elle va s'imaginer encore plein de choses et moi, je lui ai simplement répondu, j'écoute, moi, j'en ai assez vu. Voilà. Et donc... Réaction de votre mari ? Aucune. Aucune. Sur le moment, aucune. Ma mère... Avant cela, il y avait une complicité particulière entre deux ? Non, honnêtement, je n'aurais jamais pensé parce que ma mère, elle me disait, oui, ton mari, de toute façon, c'est un bon à rien, il est comme s'il ne s'occupe pas de toi. Elle le dénigrait totalement, elle me disait, oui, quand tu vas faire des courses, mets de l'argent de côté pour pouvoir partir. Et mon mari me disait, non, ta mère, je ne veux pas qu'elle garde les enfants, je ne veux pas qu'elle fasse ceci. Tout au début... Qu'est-ce qu'il y a passé ce soir-là ? De particulier ? Je ne sais pas. Je les ai surpris tous les deux simplement en train de chuchoter. Mon mari revenait quand même de six mois de mission. C'était une histoire d'un soir ou pensais que c'était une liaison qui avait déjà... Je ne sais pas du tout. Je sais que pendant ces six mois-là, il ne l'a pas vu puisqu'il était à l'extérieur dans un pays étranger. Donc je sais qu'il ne l'a pas vu. Je sais qu'après cette soirée-là, ils se sont revus. Mais moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Oui, moi, il m'a détruite. Qui vous a détruite ? Tous les deux. Tous les deux m'ont détruit. Tous les deux. Pendant des mois, j'ai été voir un psychologue parce que je n'allais pas bien. Je n'ai pas compris. J'ai tout perdu. Ils ont détruit ma vie. J'ai tout perdu. Parce qu'il y a une perte de repère incroyable, je trouve. Le jour de la fête des mères. Le jour de la fête des mères. Et pour quelle raison ? Ce n'était même pas une histoire d'amour parce que ça n'a pas duré en plus. Ça n'a pas duré. Quand je l'ai avoué à ma famille, ils ne m'ont même pas cru. Ils ne m'ont pas cru. Seule la famille du côté de mon père, puisque mes parents étaient divorcés depuis ma naissance, m'ont cru. Mais ma famille maternelle ne m'a pas cru sur le moment. Ils savaient que ça pouvait être possible. C'était une histoire de sexe, pas une histoire d'amour. De jalousie. De rivalité entre mère et fille. J'avais tout. J'avais tout. Grande rivalité. J'avais tout. Une manière de rapter la féminité de leur fille. C'était il y a combien de temps ? Il y a 5 ans, de ça. Ce sont des histoires qui les étrassent éternellement. Ah oui, ça. Comme j'ai dit à mon mari, j'aurais été mariée une fois, mais on ne me prendra pas une deuxième fois. Si vous me permettez, cette liaison, Maryse, trompée sous le même toit sans vouloir vous jeter la pierre, ça n'a rien à voir. C'est un peu ce que vous avez fait à votre sœur. Vous avez eu des soucis dans votre vie personnelle à un certain moment de votre vie et donc vous avez été hébergée chez votre sœur, chez votre beau-frère qui était donc votre petit fiancé de jeunesse. Qui vivait précisément dans cette maison ? C'était encore une colocation ou c'était une famille ? Non, non. En fait, moi, je me suis séparée du père de mon fils et ma sœur, j'étais complètement perdue à l'époque, m'a dit pour me soutenir, tu as qu'un des centres dans la région. Puis moi, la séparation se passait très mal. Donc, je me suis retrouvée à vivre avec eux. Mais ça n'a pas commencé du tout à ce moment-là. Vous n'avez plus de sentiments amoureux, il n'y a pas une réminiscence de jeunesse vis-à-vis de cet homme que vous aviez connu quand vous aviez 20 ans ? Non, pas à ce moment-là. Puis quand on se rebroyait d'une relation, je pense qu'il faut un certain temps pour... Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Il m'a fallu un certain temps pour... Donc, j'ai passé un moment chez eux. Suite à quoi, j'ai pris un appartement. Combien de temps, chez eux ? Quelques mois. Une complicité qui s'est créée avec votre... Non, parce que c'était horrible. Ma sœur, je pense qu'elle avait dû... Elle, je pense, avec le recul maintenant, qu'elle avait dû voir arriver la chose, mais énorme. Il y avait une complicité ? Peut-être qu'elle était flagrante pour tout le monde et pas pour nous, en tout cas pas à ce moment-là. Et ma sœur, elle était hyper agressive tout le temps et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut vite que... Comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai repris contact avec ma sœur. Donc, on a commencé à se voir de plus en plus souvent, de plus en plus souvent. Après être repartie ? Voilà. Après avoir pris mon propre appartement. Donc, votre ex de jeunesse avec qui vous étiez resté quelques mois a été depuis combien de temps avec votre sœur ? Une dizaine d'années à ce moment-là. Ah oui, une vraie... Oui. Petite vie. Votre sœur s'est doutée de quelque chose ? C'est... Je voulais... C'est l'histoire du non-dit. Je crois que pendant un certain temps, pour tous les membres, surtout quand c'est dans un cercle aussi proche, je pense qu'il y a une façon de rien dire pour que la situation n'explose pas parce qu'il y a trop d'enjeux. Vous comprenez ce que je veux dire ? Très bien. Ça va changer tout. Et je pense que ma sœur, pendant longtemps, elle est restée sur le mode silencieux parce qu'elle savait que le premier qui allait prendre le briquet et amener la poudrière, et personne ne veut de cette responsabilité. Vous avez de la culpabilité vis-à-vis de votre... Oui, quand même. J'ai une conscience. J'ai une âme. Et oui... Comment vous faisiez pour lutter avec votre envie et votre culpabilité ? Ça peut vous paraître ridicule, mais on s'est fabriqués tous les deux parce que ça, c'est quelque chose qu'on a fait tous les deux. On s'est fabriqués un faux parapluie où on se planquait dessous. C'est-à-dire qu'on avait un accord qui était je ne quitterai pas ta sœur et moi, c'était de toute façon je ne te veux pas. Je ne voulais pas détruire la vie de ma sœur. Et on s'est planqués là-dessous pendant un temps. Ça nous a aidés à assumer... Pendant combien de temps ? Quelques mois, plusieurs mois. En vous voyant à quelle fréquence ? Tous les jours ou presque. Bon, il n'y avait pas forcément... Vous habitiez juste à côté alors ? Ah oui, on habitait à 6 km les uns des autres. Les enfants de votre sœur et de votre beau-frère amant avaient quel âge ? C'est compliqué. Petits. 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 Il y en avait... Je ne sais plus, Cécile. Il y en avait 4, mais il y a un petit qui est né pendant la séparation. Parce que Maryse et Corinne étaient toutes les deux enceintes en même temps, du même homme. Les enfants ont 7 mois différents. Oui, mais... J'ai besoin de dire ça. Alors, la fille qu'on a eue ensemble reste l'enfant de l'amour. On est un couple, on est ensemble, c'est l'enfant de l'amour. C'est-à-dire que le fait que cet enfant a été conçu à ce moment-là, pour moi, n'avait rien à voir avec le fait que ça soit ma sœur et mon beau-frère. Je ne sais pas si vous arrivez à... À vous suivre. Oui. Si, à vous suivre aussi. Voilà. Et c'est arrivé comme ça, mais ce n'était pas dans le but de créer quelque chose à ce moment-là. De avoir un drôle de rôle, vous, au milieu de tout ça. On va en reparler dans un court instant. Ce sont des histoires d'amour, en tout cas, qui ne sont pas des feux de paille. Ce sont des véritables histoires d'amour. Ça fait combien de temps que vous êtes avec cet homme, aujourd'hui ? 8 ans. Presque 8 ans. Même si les sentiments sont sincères de part et d'autre, ces histoires peuvent néanmoins perturber la famille. C'est rien de le dire. Est-ce qu'on pense toujours aux conséquences de ces actes ? C'est la troisième partie de notre émission. Christine et Bertrand, vous continuez à payer, j'ai l'impression, le prix fort de votre choix amoureux. On regarde ça avec ce reportage. Pendant 24 ans, c'était mon beau-frère et seulement mon beau-frère que j'appréciais normalement. C'était une belle-sœur que j'appréciais énormément. Elle était très conviviale, très gentille, une véritable belle-sœur. Bertrand et Christine vivent ensemble depuis 3 ans. Pourtant, au départ, ils étaient beau-frère et belle-sœur. En clair, Bertrand avait épousé Marianne alors que Christine était mariée à Joseph, le frère de Marianne. Mais au bout de 25 ans de mariage, Christine était malheureuse. J'ai eu envie d'être heureuse. Et c'est drôle, c'est Bertrand qui est apparu. Je me suis dit que... Enfin, le bonheur, il avait l'image de Bertrand. N'écoutant que son cœur, elle décide d'écrire une lettre à son beau-frère pour lui dévoiler ses sentiments. Lorsque j'ai reçu cette lettre, j'ai été étonné, bouleversé du culot de ma belle-sœur. Je tremblais lorsque je disais que c'est pas possible. Qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui lui arrive à elle ? Et puis voilà. Donc, il y avait tellement de sentiments dans mon esprit, je dis que je n'arrivais plus à réfléchir normalement. quitter son conjoint pour un membre de sa famille, une décision forcément délicate. Le couple a mis plus d'un an à vivre son amour au grand jour. Seule ombre à leur bonheur, les enfants de Christine n'ont pas accepté que leur mère refasse sa vie avec leur oncle. Depuis deux ans, elle tient un journal à leur attention. C'est une manière pour moi de communiquer avec eux. J'ai besoin aussi souvent d'écrire leurs trois prénoms. Enfin, je crois que je l'écris une fois par jour, j'écris leurs prénoms. Je voudrais qu'ils comprennent que je refais ma vie, que j'ai quitté leur père, mais je n'ai pas quitté mes enfants. Grâce au soutien de sa famille, Christine garde l'espoir de revoir un jour ses enfants. Que Christine soit mise de côté comme elle l'est par sa belle famille et surtout par ses enfants, là, c'est vraiment une situation très, très difficile à vivre et qu'on ne comprend absolument pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout pourquoi qu'ils n'essuient pas d'avoir une explication avec leur mère. Ils sont peut-être encore en colère, ils ont encore la rage en eux. Mais un jour ou l'autre, ça va s'estomper et puis ils reviendront et puis ils seront heureux. C'est une discussion entre nous. Bertrand. C'est permanent, en fin de compte. Toi, tu es plutôt pessimiste. Et moi, je dis toujours, tu sais, un jour, il y aura nos cinq enfants autour de la table. Ça doit vous déchirer le cœur, ça, madame. Mais au tout départ, qu'est-ce qu'ils vous ont dit en apprenant votre histoire d'amour ? Moi, j'ai écrit une lettre à chacun. Et ils ne m'ont rien dit. Je ne sais pas ce qu'ils... Ils ne veulent plus me voir. Bertrand et leur oncle. Tout à fait. Leur oncle adoré. Avant. Avant. Oui, oui, mais bien. J'aimerais leur expliquer. Mais bon, il faut qu'ils viennent me voir. Il faut qu'on parle. Il y a un problème avec mes filles qui ne viennent pas à la maison non plus. Elles n'ont pas du tout... Elles sont venues à la maison. Elles sont venues à la maison, mais elles ne recherchent pas le contact du tout. Quand elles sont venues, elles ont quand même dit... Elles n'acceptent pas. Non. Moi, elles m'ont dit qu'elles ne m'ont voulu pas. On peut comprendre une histoire d'amour qu'elles m'ont dit. Tu te souviens ? Mais elles ne viennent pas. Elles m'ont dit oui, mais maman, on n'est pas prête. Mais quoi, vous avez brisé la famille pour eux ? Oui, oui, oui. On a fait du mal à notre belle famille. Ça, j'en conviens. C'est une trahison. Mais ils savaient aussi qu'on avait des problèmes de couple, les deux. Mais bon, restez... Respectivement. Si c'était à refaire. Ah ben, je le referais. Ah oui, on ne choisit pas de briser une famille. Nous, on a choisi de vivre un amour qui est arrivé comme ça à l'improviste en ce qui me concerne. Et j'en ferais la même chose. Enfin, j'imagine. On sait qui on est. Moi, j'aime mes enfants. Je sais que... Je les ai éduqués. Je les ai... Je les ai élevés avec tout mon amour. J'ai travaillé à mi-temps pour être avec eux. Je sais qui je suis. Il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce qu'ils veulent le bonheur de leur maman ? J'espère que oui. Aujourd'hui, en tout cas, ils prennent leur distance. Ça fait quelques années que ça dure. Oui, je comprends qu'ils puissent prendre leur distance, mais je trouve que ça fait long. Combien ? Ça va faire deux ans Oui, deux ans. Et moi, je ne cherche pas non plus à avoir trop de contact avec mes filles, à les inviter trop souvent à la maison. Je sais qu'elles arriveraient, mais pour éviter d'avoir un déficit affectif entre ces enfants et les miens, je veux dire, je ne voudrais pas... Parce que je vois qu'elle est malheureuse lorsque je reçois ma fille à la maison, par exemple. Mais il ne faut pas faire ça. Alors, non, mais je n'ai pas trop de déficit affectif. Vous la prenez soin, aujourd'hui ? Oui, elle me dit souvent « Evite tes filles, évite tes filles ». Je lui dis « Non, non, j'attends qu'elles viennent ». Je lui dis « J'attends qu'elles viennent ». Nos filles se voient. Je crois qu'en plus, ils sont... Ils sont présents. Ils sont complices, oui, ils sont contents. Donc, ils s'apprécient, ils s'aiment. En fait, ils vous ont sorti de la famille, quoi. Oui. Ah oui, giclées. Oui, oui. Comment ça se passe, vous, avec votre soeur ? J'imagine qu'il y a eu un moment où ça a dû être un peu chaud. Oui, le mot est faible. Le mot est faible ? Invivable. Invivable. C'était insupportable. Comment l'a-t-elle appris ? Par moi. Parce qu'en fait, là, il y a au moins un point commun dans tout ce que j'ai entendu pour moi. Dans ce genre de situation, l'homme s'efface complètement. Les filles, débrouillez-vous. Quand vous aurez fini, je reviens. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé comme ça là-bas. Ça s'est passé comme ça ici. Et moi, au bout d'un temps, c'est-à-dire qu'il a commencé à jouer un drôle de jeu. Il a décidé de quitter ma soeur. Il est retourné là-bas. Il est revenu. Et c'était parti comme ça pour deux ans. Ça a duré. Et ça n'a pas duré deux ans avant que je le dise à ma soeur. Mais on a joué un jeu. Enfin, il a joué un jeu très mal sain pendant très longtemps. Cette oeuvre avec qui vous êtes encore aujourd'hui. Oui, oui. Et à un moment, moi, j'en ai eu marre et j'ai fini par décrocher le téléphone et j'ai dit à ma soeur, mais vous n'avez aucun problème. Enfin, vous n'avez aucun problème. Tu ne vas pas aller te crucifier et te demander ce qui ne va pas. La chose qui ne va pas, c'est que l'enfant que je porte, c'est le sien. Parce que ma soeur, elle se posait. Et oui, mais il arrive un moment où il fallait qu'elle le sache. Et vous, Cécile, vous étiez entre les deux ? C'était compliqué parce qu'on les avait toutes les deux au téléphone. Enfin, pour ma part, puisque j'étais la seule au départ qui acceptait de lui parler tout de suite. Je ne vous dis pas que la première fois que je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit ce que je pensais. Ça m'avait fait mal. C'était horrible de les voir. En plus, ils étaient malheureux. Tout avait explosé. La famille était partie en morceaux. Ils étaient tous malheureux. Que ce soit les... Pourquoi vous êtes allée vers votre soeur ? C'est mes soeurs, je les aime. Et je les voyais souffrir. Je ne supportais pas. Je voyais bien que ça leur faisait mal ce qu'ils avaient fait. Ils s'aimaient. C'était plus fort qu'eux. Même si c'était dur à accepter. Qu'est-ce que vous avez dit à votre soeur ? Que vous étiez amoureuse ? Que ce n'était pas simplement un feu de paille ? Que ce n'était pas tourné contre elle ? Voilà, c'est ça. En fait, ce que j'essaye de faire comprendre depuis tout ce temps à ma soeur, et je crois que là, il y a un début d'écoute. J'essaye de lui dire que je comprends sa souffrance. Elle a été doublement trahie. Je suis sa soeur. C'est son mari. C'était son mari. Je comprends ça. Moi, je ne pourrais pas mourir en paix avec moi-même si ma soeur ne peut pas comprendre que tout ça, ce n'est pas arrivé juste pour détruire quelque chose. Ce n'est pas le comprendre, c'est l'accepter, en fait. Le comprendre aussi. Je crois que comprendre... Que ce n'est pas une histoire de rivalité entre soeurs ? Non, que ça n'avait rien à voir avec ça. Et que franchement, moi, si j'avais su... Si quelqu'un est dans la même situation et il vient me voir, je lui mets tout l'argent que j'ai dans les mains et je lui dis va-t'en, fuis, va le plus loin que tu peux. Parce que ça coûte... Ça coûte en tout. Moi, ça m'a... Ça coûte. Moi, j'en ai pris mais plein la figure de tout le monde, de ma famille, des voisins, de... Et après, on ne pouvait plus aller nulle part. Parce que... Bon, Cécile... J'en profite, t'es là. C'est l'occasion. Cécile a fait la chose qu'il fallait faire. C'est-à-dire que... C'est la première personne à nous avoir accueillies officiellement dans la famille pour une réunion familiale. Elle nous a invitées pour Noël. Pourquoi vous avez fait ça ? Parce que j'avais envie de voir ma sœur. C'était... Vous compreniez, au fond, ce qui s'était passé ? J'acceptais, je ne jugais pas. Je n'avais pas envie de juger. Quand on aime, on ne juge pas ? Je crois. Ça fait 7 ans maintenant, on l'a dit. Où en sont vos rapports aujourd'hui avec cette 3e sœur, donc l'ex-femme de celui qui est votre compagnon ? Ça va mieux. Ça se... Vous parlez ? Oui, au téléphone. On ne se voit pas. J'ai encore du mal. On l'a contactée. Oui, je sais. Et elle a hésité à venir. Je sais. On s'est parlé après que vous l'ayez contactée. Moi, ça a été difficile parce qu'elle m'en a voulu à moi comme s'il n'y avait eu que moi dans cette histoire. Jamais à lui. Je pense que c'était que ça restait le père de ses enfants et qu'il fallait qu'ils arrivent à s'entendre un minimum pour les petits. Donc, en fait, tout le trop-plein, elle me le déversait à moi. Et moi, au bout d'un moment, je n'ai plus supporté. Je lui dis, mais il n'y a pas que moi. On était quand même deux. Vous en voulez plus à votre mère ou à votre ex-mari ? À ma mère. Ah oui. Et vous ? À ma mère. Eh oui. C'est ce que ma soeur m'a dit. Elle a fini par me dire on pardonne à un mari, on ne pardonne pas à une soeur. La trahison. On ne pardonne pas à une mère ? Ah non. Non. C'est pas possible. Aujourd'hui, vous êtes à nouveau en couple. Oui. Où en est votre... On est là, d'ailleurs, oui. Où en est votre... Bien. Heureusement, d'ailleurs. Bon. Oui, ça fait 13 ans que je suis avec lui et ça se passe très, très bien. Votre mère et votre ex-mari ? Ils sont toujours ensemble. Wow. Oui, oui, ils sont toujours ensemble. Ils ont même voulu se marier. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ça dure toujours. 15 ans que cette histoire a eu lieu ? Oui. Je pose la question à Marc Gégère qui est avocat et qui vient souvent dans notre émission. Cette histoire d'amour entre belle-mère et gendre dure depuis des années. S'ils avaient l'intention de se marier, est-ce que ce serait possible légalement ? Absolument pas. La loi française prévoit certaines interdictions qui tournent d'ailleurs toutes autour du problème de l'inceste. L'inceste, au sens large du terme, c'est les relations sexuelles entre des gens unis par le sang. Et la loi française interdit les mariages entre descendants et ascendants et en quelque sorte fait étendre cette interdiction à ceux qui ont été liés soit aux descendants, soit aux ascendants. C'est-à-dire que sur votre plateau là, à part les cousins germains, personne ne peut se marier. Et pourtant, c'est un peu choquant pour vous puisque vous n'avez aucun lien de sang. Ils ont eu simplement l'infortune de se retrouver à un moment donné mariés avec des frères et sœurs. Mais en droit français, l'interdiction existe de mariage entre frères et sœurs et cette interdiction s'étend aux belles-sœurs et aux beaux-frères. Évidemment, à partir du moment où ce mariage s'est terminé puisque sinon, c'est de la bigamie, c'est interdit pour tout le monde. – Là, on parle de mariage. Et sur les liaisons amoureuses, quelles sont celles qui sont interdites ? – La loi n'interdit pas l'amour, elle ne peut pas le faire. – Entre frères et sœurs ? – Elle ne peut qu'interdire les unions. Mais même entre frères et sœurs, un amour entre frères et sœurs n'est pas pénalement condamnable. Ce n'est pas prévu par la loi. La loi ne peut prévoir que l'interdiction de ce qu'elle prévoit, c'est-à-dire le mariage. – Non, ce qui me surprend, c'est la non-possibilité de se marier entre ex... Oui, nous, on n'a aucun lien de sang. – Tout à fait. Et c'est là que c'est... Finalement, entre deux cousins germains où il y a un lien de sang, même s'il est éloigné puisque vous avez des auteurs communs, là, c'est possible alors que pour ce qui vous concerne, ça ne serait pas possible. Pareil pour les oncles et les nièces, y compris lorsque ce sont des gens avec des mariages. Les gens qui ont été en quelque sorte affectés par le mariage avec quelqu'un qui a un lien de sang rentrent finalement dans le lot de ceux à qui le mariage est interdit ensuite. – Un paxe est-il possible ? – Pardon ? – Un paxe est-il possible, monsieur Négocie. – Est-ce que... – Non, mais tu t'es surpris, je ne savais pas. – Vous voulez, mais... – Pour la loi ? – Je pense que c'est... – Vis-à-vis de la loi, je ne suis pas certain qu'un paxe vous soit interdit. – Ah, d'accord. – Voilà. La loi essaye d'interdire ce qui conduirait finalement à l'élimination de la civilisation. Pourquoi on interdit tout ça dans la loi ? Parce que si, pas pour vous, mais pour les gens qui sont unis par un lien de sang, si ces gens viennent à se marier, ce sont des mariages consanguins qui entraînent des dégénérescences. – À l'origine, oui. – Et c'est ça le tabou de l'inceste, c'est qu'à terme, c'est la fin d'une civilisation. C'est pour ça que ça existe dans le droit français. – En tout cas, ce qui est frappant, outre ces histoires qui sont extrêmement douloureuses, qui sont pleines de rebondissements, qui sont terribles parce qu'elles changent profondément les relations entre les uns et les autres, c'est les conséquences que ça peut avoir au moment où ces histoires se terminent. On va donner la parole à Cindy, Christophe, Fred et Isabelle. Où êtes-vous ? – Ici. – Tous les quatre. Qui êtes-vous les uns par rapport aux autres ? – Alors, je vais vous expliquer. Donc ça, c'est ma petite sœur qui est ma femme et son frère. – C'est-à-dire qu'en fait ? – Qui est ma femme. – En fait, ça, c'est mon frère qui est également mon beau frère puisqu'il est marié avec Cindy qui est la sœur de Frédéric et qui est mon mari. – Deux frères et sœurs mariés ensemble. – J'ai rien compris. – Donc il y a un frère et une sœur qui sont mariés avec une sœur et un frère. – C'est deux couples de frères et sœurs. – Levez-vous, les frères et sœurs ? – Voilà, frères et sœurs. – Et puis... – Frères et sœurs. – Ah oui, oui. – Mariés-femmes. – Oui, oui. – Je vais vous parler marier. – Je ne sais pas ce qu'en pensent les parents, mais pour faciliter le tout, vous avez décidé de trouver ça amusant, de vous marier tous ensemble le même jour. Vous avez porté une petite vidéo de la cérémonie en tant que quelques secondes. Isabelle est la sœur de Christophe, Cindy, celle de Frédéric. Et quand ils se rencontrent, ça donne un mariage en double. Tout a commencé alors que Cindy et Christophe filent le parfait amour. Ils ont alors 18 ans, habitent dans le même village. Leur famille se côtoie, si bien qu'un jour, le frère de Cindy, Frédéric, fait la connaissance d'Isabelle, la sœur de Christophe, et c'est le coup de foudre. À partir de là, les vacances à 4 et les sorties en famille s'enchaînent, à tel point qu'ils décident de se marier tous le même jour. À 9 juillet 2005, ils se sont dit oui à 4 du jamais vu dans leur petit village de Saint-Jean-Scapelle. J'ai entendu des gens bien ou mal attentionnés qui vous ont déconseillé de faire ce que vous avez fait en vous disant c'est risqué. si jamais ça se passe mal, vous choisirez quel camp ? Comment ça va se passer ? Aucun, ouais. J'en pense à ce qu'ils veulent, je pense. Voilà. On n'a pas à juger. Ouais, voilà, donc... Nous, on est heureux comme ça, donc après, le reste, entre guillemets, on se fout, quoi. Le risque, c'est que si jamais ça ne marche plus dans un des deux couples, que ça déstabilise toute la famille. Mais il y a les beaux-frères, les belles-sœurs comme ça. On aurait voulu, on a chacun des deux. Merci, on voulait finir par une petite note positive en montrant que dans les familles, il peut se passer aussi des choses qui sont très positives. Évidemment qu'il s'est passé beaucoup d'amour et qu'on l'a entendu, mais aussi beaucoup de souffrance à travers l'histoire de Nathalie, de Mathilde, à travers celle de votre sœur aussi qui nous regarde sans doute aujourd'hui. En tout cas, bravo d'être venu nous expliquer des choses qui ne sont pas loin des ultimes tabous, des choses dont on parle rarement parce qu'elles sont légalement, souvent interdites, mais moralement aussi souvent discutables. Yvonne, on n'a pas tellement envie. Avec beaucoup de trahison, beaucoup de souffrance. Avec beaucoup de bruit autour de soi. Donc il faut écouter son cœur, évidemment. Il faut écouter son amour. Il faut bien penser aux conséquences que ça va faire aussi pour tous les autres. Et puis après, chacun fait sa petite mayonnaise avec la vie. Merci d'avoir été avec nous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio